Musique Merci de vous informer sur la télévision nationale, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Musique Opération de recensement des Béninois vivant au Nigeria, des jeunes Béninois sont déployés dans ce cadre. Leurs outils de travail leur ont été remis hier vendredi. Le point dans quelques secondes. Musique Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Bénin, des efforts sont faits pour l'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection à VIH-Sida. On en parle dans ce journal avec Angela Péja. Musique Et puis la foire nationale des technologies agricoles Fonateka se tient depuis quelques jours au stade. Général Mathieu Kérykou de Cotonou, vous y trouverez des aliments 100% made in Bénine. Les détails dans cette édition. Musique 100 jeunes Béninois sont déployés dans le cadre de l'opération de recensement des Béninois vivant au Nigeria. Il y a vendredi, ils sont entrés en possession de leurs outils de travail. C'était l'Agence nationale de l'identification des personnes. Les précisions dans cet élément signé, FIFAM et Salome à Tadeji et Françoise Nissou. 100 jeunes qui partent du Bénin pour rejoindre 200 autres résidant déjà au Nigeria. Ils sont tous envoyés en mission par l'État béninois pour accomplir une œuvre patriotique. C'est aujourd'hui le départ des équipes techniques d'identification et ces jeunes qui iront travailler au Nigeria tout le mois de décembre pour procéder à l'identification de nos compatriotes vivant dans l'État du Nigeria. Tous les 36 États du Nigeria sont concernés par cette opération. Les dispositions sécuritaires sont prises afin que le séjour de ces jeunes recenseurs se déroule sans incident. Ils ont été formés sur des comportements sécuritaires à adopter une fois sur les champs d'identification. Ils ont reçu également beaucoup de conseils de la part des personnes ayant déjà fait des années au Nigeria et qui leur ont décrit la conduite à tenir face à telle ou telle situation. Deux agents de sécurité nigériens vont assurer la sécurité des lieux pendant l'opération. Donc toutes les dispositions sont prises. Les jeunes disent être formés, outillés et aguerris pour accomplir convenablement la tâche qui leur est confiée. On a appris à remplir les formulaires, à utiliser les tablettes pour faire les enregistrements. On a reçu tous les matériels qu'il faut et même au-delà de ce qu'on attendait, l'État a mis vraiment les bouchées doubles, les moyens pour que cette mission soit une mission bien réussite. Et nous les remercions parce que c'est une opportunité pour nous. C'est une mission très sensible. Nous avons été formés à cet effet. Nous avons tout le matériel et je crois que tout le monde est aguerri pour faire de bons boulots. Nous nous sommes embarqués maintenant à destination et à l'aéroport international Mouritala à Lagos. Nous partons avec le sentiment d'avoir un devoir à accomplir. C'est un énorme défi, un challenge comme on dit en anglais. Et nous nous sommes mentalement préparés et physiquement et matériellement préparés pour atteindre les objectifs que l'État béninois, que le gouvernement béninois nous a assignés. Nous allons mettre tout en œuvre pour que le peuple béninois et pour que nos compatriotes qui vivent au Nigeria ne soient pas déçus. Et c'est parti pour l'accomplissement d'une tâche qui, une fois encore, témoigne de la détermination du président Patrice Talon à assurer la sécurité et le bien-être des béninois vivant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le Conseil national pour l'emploi des jeunes a tenu mercredi dernier son Assemblée générale extraordinaire. À Cotonou, la rencontre a été placée sous le thème « Urgence d'une assise nationale sur l'emploi des jeunes au lendemain des réformes politiques ». À la fin des travaux, une déclaration a été lue par le coordonnateur national. Il est au micro de l'ENAIC à Bazaou. Vu les milliers de diplômés déversés chaque année sur le marché d'emploi presque inexistants par les universités publiques et privées du Bénin et l'inadéquation entre l'offre et la demande de l'emploi dans notre pays. La jeunesse béninoise réunie au sein du Conseil national pour l'emploi des jeunes en Assemblée générale extraordinaire à Cotonou autour du thème « Urgence d'une assise nationale sur l'emploi des jeunes au lendemain des réformes politiques ». Je recommande l'organisation d'une assise nationale sur la préoccupation de l'emploi des jeunes en République du Bénin, devenant un danger public. Je demande à toutes les forces vives de la République à porter avec le Conseil national pour l'emploi des jeunes et même à faire sienne cette préoccupation d'ordre national. Intéressons-nous maintenant à cette formation de l'administration douanière. Celle-ci a porté sur les questions de protection, de défense et de contrôle sur les routes dans les ports et aéroports. Les assises ont eu lieu dans les locaux de la société Webfontaine engagée par le gouvernement béninois. Généal Afouda Monsiagouka. Les capacités des services d'intervention rapide des brigades douanières renforcées en matière de contrôle et de lutte contre le trafic de stupéfiants. La formation est conduite par des douaniers français à la retraite. On doit alléger les contrôles primaires et par contre renforcer tout ce qui est contrôle différé et contrôle apporté à l'urie. S'inscrivent dans ce cadre des techniques d'analyse de risque, renseignement et de ciblage. Ce stage s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles du corps douanier. Nous avons pu quand même nous familiariser ou bien reprendre contact avec un certain nombre d'outils auxquels nous avions été déjà formés dès le début de notre carrière. Ça a été le moment pour nous de nous reprendre contact avec ces outils et de nous refamiliariser avec ces outils. En l'occurrence la question de la lutte contre le trafic des stupéfiants essentiellement. Et puis les contrôles à divers niveaux, que ce soit au niveau des aéroports, des ports et aussi des contrôles routiers. Lorsque le monde évolue, il y a des prescriptions. Il y a la facilitation au sens de l'Organisation mondiale des douanes. Il y a la facilitation au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Alors les tests recommandent que désormais les contrôles au niveau des premières lignes soient beaucoup plus fluides et qu'on renforce ces contrôles au niveau des secondes lignes. C'est justement ce qui justifie le thème de cette formation qui a regroupé tous les six et certaines brigades. En tout, 25 douaniers ont pris part aux assises. Elles ont duré cinq jours. Dans le domaine de la santé, l'état de la pratique de l'imagerie médicale au Bénin préoccupe l'Association des professionnels des sciences et techniques de l'imagerie médicale au Bénin. Des réflexions ont été menées à la faveur de leur première journée scientifique qui a eu lieu à Cotonou. Le point avec Jean-Claude James. Une conférence qui donne le top des travaux de ces premières journées. Un creuset d'échanges qui porte sur le thème sciences et techniques de l'imagerie médicale au Bénin, état des lieux et perspectives. Cette première journée, elle est faite pour pouvoir faire l'état des lieux sur l'imagerie médicale au Bénin et voir quels sont les défis qui nous attendent et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça s'améliore. Notre association, elle est jeune, elle tient à jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs fixés par le ministre de la Santé avec les réformes qui sont entreprises. Une vingtaine de communications et plusieurs conférences sont au menu de ces journées qui durent 72 heures. La jeune association des sciences et techniques de l'imagerie médicale reçoit les encouragements de l'autorité en charge de la santé. Depuis 2018, le gouvernement est au niveau du ministère de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé a pris donc les dispositions pour que les réformes aillent véritablement à la vitesse supérieure. Donc un groupe de professionnels qui se décide à s'organiser et à travailler pour pouvoir accompagner les réformes du gouvernement n'est qu'une bonne chose. Ce qui est donc apprécié par son excellence, le ministre de la Santé, il a tenu à ce qu'on puisse leur passer ce message de félicitation et d'encouragement. Et surtout à attirer leur attention sur le fait que nous avons besoin dans notre pays, le Bénin, de soins de qualité. Et donc il faudrait que nous soyons suffisamment rigoureux à notre endroit nous-mêmes afin de pouvoir aider la population comme il se doit. L'imagerie médicale est une branche paraclinique de la médecine. Elle permet à ces professionnels de mettre à la disposition des médecins des images du corps humain pour les aider à confirmer ou non le diagnostic. Demain, je vous le disais dans les titres, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. La communauté internationale appelle à focaliser l'attention sur les organisations communautaires qui font la différence dans la riposte. Entre temps, les efforts faits par le Bénin dans l'atteinte de l'objectif zéro nouvelle infection à VIH SIDA sont au cœur de ce reportage de Angela Kweid. En améliorant la prise en charge des PV-VIH, le Bénin a fait un bond dans la riposte contre le VIH au SIDA. Les décès liés à la maladie du SIDA sont réduits et la prévention de la transmission du virus est améliorée. On se sert du traitement comme outil de prévention aujourd'hui. Toujours sur le plan de la prévention, des populations clés ont été ciblées. Ces populations clés, il s'agit des travailleurs de sexe, des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les utilisateurs de drogues injectables et puis bien d'autres populations qui sont hautement exposées à la contamination. Dans ces populations, aujourd'hui, ceux qui sont infectés sont traités d'emblée. Au sujet là, il y a des partenaires, aujourd'hui, on nous permet aussi de pouvoir prévenir, protéger, je veux dire, protéger ceux, leurs partenaires qui n'est pas infectés, de pouvoir les protéger grâce aux antirétroviraux. Je pense que c'est formidable. Donc sur le plan de la prévention, les gens peuvent mener une vie normale avec les antirétroviraux et on réduit de ce fait les risques de transmission. Au Bénin, la prévalence du VIH au Sida reste stabilisée à 1,2% dans la population générale. Mais aujourd'hui encore, les femmes sont les plus vulnérables. Elles sont environ 52% à être infectées par le VIH au Sida contre 48% des hommes. La perception que les Béninois ont en général du VIH au Sida est l'autre frein à l'atteinte des objectifs de développement durable liés au VIH au Sida. Le Bénin pourra atteindre l'objectif des 3 zéros si tout le monde s'investit, à commencer par les personnes infectées eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'acceptation de son statut qui va les aider à changer le regard des autres sur eux. Parce que celui qui s'accepte trouvera le moyen de se faire accepter par les autres. Donc pour moi, le premier combat, c'est l'autostigmatisation. Travailler avec les personnes vivant avec le VIH pour améliorer leur estime de soi. Et aussi que le commun des Béninois, que tous autant que nous sommes, que nous apprenions à ne pas rejeter les autres parce qu'ils sont différents, à ne pas rejeter les personnes vivant avec le VIH parce que nous les pensons différents. Reste aussi à améliorer le taux de dépistage. La plupart des personnes dépistées au Bénin le sont au détour des dépistages organisés dans la communauté ou lors d'une exploration diagnostique. Je suis en vain passé d'hôpital en hôpital pour le diagnostic de ma maladie. Finalement, c'est au CNHU, après un prélèvement sanguin, que le dépistage du VIH sida a été fait. Depuis, les médecins m'ont mis en sous-traitement et je me sens mieux. Ce savoir malade est une chance pour mieux se porter. Le dépistage reste ainsi la porte d'entrée de la prévention de la maladie du sida. Sans oublier que sans capote, tout capote. 10 minutes, c'est à peu près le temps que prend une poche pour se remplir de sang. Un temps court pour un geste utile consenti par au moins 200 employés de UBA hier vendredi. Une collecte de sang initiée par la fondation de cette banque au profit des malades en attente de transfusion. Monique Theron, Nikanokowi. Rouge comme les couleurs de la United Bank for Africa et comme le son qui remplit ses poches. Âme généreuse, ses employés se délestent d'un demi-litre de leur précieux liquide pour irriguer les vaisseaux sanguins des femmes en couche, des enfants et des mourants. Un geste spontané d'un désintéressement absolu. C'est ma première fois. Je suis là, comme tout le monde, pour donner mon sang. Et le but, c'est de sauver des vies. Comme la publication autour l'a si bien dit. Donc je suis là pour sauver des vies en fait. Je donne mon sang pour sauver des vies humaines. Parce que vous savez, le sang c'est le liquide qui permet à l'homme, à l'être humain de se sentir bien. Et c'est, comme on le dit, c'est l'énergie de l'homme. L'imaginaire populaire veut les banques croqueuses d'or et gardiennes de coffres forts. UBA en montre un tout autre visage. L'empathie dans la responsabilité sociale. Là est tout le sens de cette récolte de sang rêvée par la fondation UBA. UBA, étant une entreprise mondiale et citoyenne, a décidé de faire participer tous ces employés à cette collette de sang pour sauver les citoyens béninois. Une poche peut sauver plusieurs vies. Au moins une vie, mais plusieurs vies. Et donc le geste que pose UBA ce matin est un geste de solidarité, de portée très important. Le sang sauve, indubitablement. Amis, parents, victimes anonymes, la générosité d'un court instant peut leur allonger la vie de plusieurs bonnes. Une transfusion sanguine est à l'image d'un médicament qu'on prend. Mais la différence ici, c'est que ce médicament ne se trouve pas en pharmacie. Il se trouve là, dans vos veines. Et il vous suffit de dire oui, je vais le faire pour que des bébés puissent sourire à nouveau, pour que des familles soient nombreuses. N'oubliez pas que le geste de charité le plus important, le plus grand qu'on puisse poser, c'est de donner un peu de son sang pour sauver même quelques... 200 employés en rouge et blanc à Cotonou pour une récolte de sang qui sonne Noël avant l'heure. À 200%, la fondation UBA jette la vie dans les veines des Béninois. Des aliments 100% made in Bénine, vous pouvez vous en procurer au stade Général Mathieu Kérico de Cotonou. C'est à la faveur de la Foix Nationale des Technologies Agricoles. La Rebecca Kédiang Oudé pour le compte rendu. Un coup de ciseau dans ce ruban pour ouvrir un espace agroalimentaire avec des produits aussi variés les uns que les autres, mais avec un dénominateur commun, le label Made in Bénine. Bienvenue à la Foire Nationale des Technologies Agricoles, FONATECA. Un espace de promotion des technologies pour le développement de l'agriculture au Bénin. La Foire Nationale des Technologies Agricoles est un événement d'une importance capitale pour les paysannes et paysans ainsi que les organisations, en ce sens, qui sont les premiers bénéficiaires des technologies générées par la recherche dans le cadre du programme de positivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO. L'initiative est née suite à la rencontre des ministres de l'Agriculture des États de la CE2AO pour évaluer le niveau de mise en œuvre du programme détaillé de l'agriculture. C'était en novembre 2015 à Dakar au Sénégal lors de la 10e édition de la réunion de la politique agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest et COAP. Au Bénin, l'initiative est à sa deuxième édition. La particularité de ce programme réside dans la vision de diffusion régionale des technologies, étant donné qu'il existe beaucoup de similarités au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Une idée novatrice, largement réussie comme l'a reconnue la Banque mondiale elle-même, partenaire financier du programme. L'agriculture constitue un maillon indispensable pour la croissance économique des États de la CE2AO. Au Bénin, il contribue à plus de 34% du produit intérieur brut. Cette statistique peut croître, mais cela passe nécessairement par la valorisation du secteur. Le gouvernement l'a bien compris. La présente rencontre est l'illustration éloquente de l'intérêt particulier que le gouvernement accorde aux acteurs des filets agricoles en soutenant les initiatives entrepreneuriales agricoles et agroalimentaires qui contribuent à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tout en procurant des revenus décents aux acteurs. C'est aussi une occasion de révéler une fois encore nos potentialités en produits agricoles, agroalimentaires. FONATECA 2019, plus qu'un rendez-vous de partage entre acteurs du développement agricole, un événement destiné à mettre en exègue les acquis des projets réunis au sein du programme cadre d'appui à la diversification agricole. La foire prend fin le 4 décembre prochain. On parle maintenant de cette séance d'information et de présentation du projet du guichet unique du commerce extérieur. C'est une plateforme dont la mise en œuvre est confiée au groupe WebFontaine depuis bientôt deux ans. Les acteurs de ce secteur ont été associés à cette séance d'information. On fait le point avec Christelle Tongodo et Wenceslas Arroyement. Le guichet unique du commerce extérieur, un outil technologique qui va complètement révolutionner le commerce extérieur au Béné. Instrument pratique à plusieurs fonctionnalités. Il vise davantage à simplifier les procédures pour toutes les formalités afférentes aux transactions. C'est le point d'entrée unique pour les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit. Cet instrument moderne qui fait progressivement surface dans votre environnement de travail au quotidien est connu déjà de bon nombre d'entre vous pour l'utilisation que vous en faites dans le cadre de vos activités d'importation, d'exportation, de transit, etc. Ainsi que la délivrance en ligne d'un certain nombre de documents réglementaires dont vous avez besoin. Il s'agit là d'une prouesse à mettre à l'actif du gouvernement et de son chef et la direction générale des douanes et droits indirects s'en réjouir. Le GUS est un outil technologique innovant qui aura pour avantage outre le fait d'apporter plus de célérité et de transparence dans les opérations douanières, de dématérialiser et de simplifier les procédures d'une part et de réduire significativement les coûts et délais de transaction tout en respectant les réglementations en vigueur d'autre part. En optant pour une technologie à la hauteur de ses ambitions, l'administration des douanes de Paris de se hisser au rang des administrations publiques les plus numériques de l'Afrique. Simple, pratique et fiable, le guichet unique du commerce extérieur est un instrument désormais incontournable dans le processus de dématérialisation. La mission confiée au comité que j'ai l'honneur de diriger, c'est d'aller à la dématérialisation totale des procédures du commerce extérieur. Le comité de dématérialisation travaille jour et nuit aux côtés du partenaire technique afin de conduire à l'horizon 2021 la mise en place du scie unique du commerce extérieur. Le bus, c'est un portail unique pour toutes les opérations du commerce extérieur. Un objectif zéro papier sur toute la chaîne de l'expédition et une sécurisation des recettes de l'Etat. Excellence en milieu scolaire, 42 élèves et lycéens, lauréats du championnat national de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et Physique Chimie ont été distingués ce vendredi à Dongbo. C'était à l'occasion d'une double cérémonie organisée par l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de la localité, soutenu par des sponsors. Guillaume Avieno, Brice Rangwa. Auditorium de l'IMSP, l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo. Devant parents, amis, enseignants et organisateurs du championnat national de mathématiques et de sciences physiques, Cheyi Précieux, Mélek Biotiané, du complexe collège Jean-Paul II d'Abomé, vainqueur de l'édition 2019 du 10 championnats, soulève la coupe Mgr Isidore de Souza, l'ultime récompense de la compétition depuis 1990. Au même moment, la couronne de l'édition 2019 du concours Miss Mathématiques et Physique Chimie atterrit sur la tête de Milka Adjaye du Collège catholique Saint-Jean-Paul II de Djoubou. Les deux compétitions, le championnat national récompense chaque année les trois meilleurs en mathématiques et en sciences physiques des classes de troisième des lycées et collèges des six anciens départements du pays, tandis que le concours Miss, lui, distingue les deux meilleurs filles en mathématiques et en physique chimie des douze actuels départements. Des lauréats, notamment, les trois meilleurs de chaque compétition qui reçoivent pour la troisième année consécutive de son intérêt pour les deux concours un prix spécial en nature de la Fondation Claudine Talon. L'avenir, c'est vous. C'est donc avec fierté que la Fondation Claudine Talon vous récompense avec des ordinateurs pourvus de logiciels scientifiques qui serviront pour la suite de vos parcours scolaires. La Fondation Claudine Talon félicite et encourage tous ceux qui font vivre ces championnats scientifiques, pédagogues, enseignants et élèves participants. Outre la Fondation Claudine Talon, la Fondation Adrien Mbedi, la Loterie Nationale du Bénin, le CAEB mais aussi les éditions Gado et Dovorski ont sponsorisé l'événement qui, avec des bourses, qui, avec des enveloppes financières, pour ne citer que celles-là, ce qui constitue un appui qualifié de grand pour le système éducatif béninois. Je tiens à vous féliciter. L'obtention de ces prix ne doit pas être une fin en soi, mais un appel à plus de rigueur dans le développement et le renforcement des différentes compétences scientifiques liées à vos diverses spécialités, compétences, dont le pays a vraiment besoin pour son développement. Le championnat national de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi le concours Miss Mathématiques et Physique-Chimie, a récompensé 42 apprenants en majorité des filles cette année. Le gouvernement qui a entrepris des réformes dans le secteur de l'éducation y voit un bon présage. Les jeunes filles scientifiques d'aujourd'hui sont les femmes scientifiques en puissance, levier incontestable de l'essor industriel et économique harmonieux de notre pays. Démystifier les sciences expérimentales perçues par de nombreux apprenants comme des bêtes noires de l'apprentissage à l'école. C'est la finalité des deux compétitions, selon les organisateurs, en l'occurrence l'IMSP. Sachez, mesdames et messieurs, que le Bénin jette les bases, pour la dynamisation de ses paramètres de développement. C'est à travers le rapport pays sur le soutien à la statistique. L'élaboration de la deuxième version a été lancée mardi dernier au ministère du Plan et du Développement. Simon Vignon, Jérôme Hongbo. Le projet Crest Country Report on Support to Statistics est une initiative de Paris 2017 dans l'optique d'apprécier les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour la réalisation des activités scientifiques. Les actions à mettre en œuvre permettront, primo, de rénover le cadre législatif et réglementaire du système statistique national. Secondo, de renforcer la gouvernance de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE. Et enfin, de développer la coordination statistique du système statistique national. Cette dynamisation du système statistique national ne peut se faire en l'absence d'un financement conséquent à la mise en œuvre effective de réformes. Pour ce faire, il est prévu d'organiser très prochainement dans notre pays une table ronde de mobilisation de financement pour laquelle le ministre d'État en charge du plan de développement s'est personnellement investi en rencontrant de nombreux bailleurs et partenaires techniques et financiers. C'est dire que la question du financement de la statistique reste une préoccupation permanente du gouvernement dirigé par le président Patrice Stallone. Pendant quatre jours, une équipe de l'INSAE assistée des consultants nationaux va aborder divers aspects des travaux 2015-2018. Le présent TN6 intervient aussi dans un contexte particulier où les PTF sont fortement sollicités. Notamment en ce qui concerne la ressuscitation de notre système statistique, le financement de la stratégie nationale pour le développement de la statistique, troisième édition que nous avons validée ici, et qui sera adoptée dans les prochains jours, et une conférence projetée dans les premiers mois de l'année 2020 sur les données statistiques. Je voudrais à ma qualité de coordonnateur résident par intérim vous réitérer l'engagement des partenaires techniques et financiers et en particulier des agences des Nations Unies au Bénin à appuyer la production des données statistiques. C'est dans ce sens que l'équipe pays envisage la mise en place d'un projet conjoint des agences des Nations Unies pour appuyer le gouvernement dans la production des données statistiques au Bénin dans un esprit de partenariat constructif basé sur la mise en œuvre de notre engagement commun de ne laisser personne de côté. Ce nouvel exercice est particulièrement important du fait qu'il vise notamment, primo, à la compilation des informations relatives aux ressources allouées, à la statistique et des futurs besoins de notre système statistique national. Secondo, l'analyse des priorités de notre pays en termes de financement de la statistique. Tertio, la promotion et l'harmonisation du soutien externe à la statistique. Le Bénin a adhéré au projet CREES en 2013. On venait plutôt de suivre un reportage de Axel Dancy. Parlons maintenant du parcours d'une décennie d'actions passées en revue à Cotonou par les organisations de la Société Civile d'Afrique francophone. Au sein d'un même creuset, ces organisations veulent davantage s'affirmer pour une meilleure participation aux politiques de développement. La rencontre de Cotonou dure trois jours. William Aguia, Jula Kweiko. Ils sont tous venus de pays francophones d'Afrique et membres d'organisations de la Société Civile. Réunis au sein de l'OFCAF OIF, un cadre de réflexion et d'analyse des enjeux de politique de développement et d'intégration régionale. Après une décennie d'activités, ils sont à Cotonou pour évaluer leur parcours et réexaminer les difficultés et perspectives liées au rôle de la coopération sud-sud et à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. De façon spécifique, cette rencontre permettra d'assurer une appropriation du contenu du document final de Buenos Aires et des engagements pris par les organisations de la Société Civile africaine réunis au sein du POED, le partenariat des OSC pour l'efficacité et le développement. Deuxièmement, cela permettra d'examiner le niveau de préparation de nos pays et de leurs acteurs non étatiques par rapport à la mise en œuvre des recommandations adoptées par les gouvernements et les partenaires techniques et financiers à Buenos Aires, mais aussi à Niame, en ce qui concerne le respect de la feuille de route pour la Gélecaf, la zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs autres activités sont inscrites à l'agenda de ce rendez-vous régional des organisations de la Société Civile de l'Afrique francophone. Un rendez-vous soutenu financièrement par l'Organisation internationale de la francophonie et à juste titre. Cette activité s'inscrit dans la mission 4 de l'Organisation internationale de la francophonie mission qui consiste à promouvoir la coopération au service du développement durable. L'OIF est plus que convaincue que la voie de la société civile, sa contribution à la définition des politiques publiques et surtout des politiques économiques au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau continental compte beaucoup. Et justement, au plan national, elle joue sa partition dans la conduite des politiques de développement. Réunis au sein d'une COP nationale, les OSC du Bénin vont faire apprécier par leurs hôtes leurs différentes actions sur le terrain. Au-delà de la COP Bénin, vous aurez à apprécier les actions des organisations de la Société Civile nationale. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir les nombreuses réformes du gouvernement dans les domaines de l'amélioration de l'environnement des affaires, des finances publiques, du budget ouvert, puisque le Bénin est parti à la transparence budgétaire, et surtout en matière de facilitation des transports et des échanges. Ces réformes placent le Bénin en bonne position pour l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout montent à souhait la volonté politique de traduire dans l'action publique les orientations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Trois jours d'échange autour des questions de politique de développement et d'intégration régionale, les organisations de la Société Civile d'Afrique francophone entendent se donner la main pour accroître leur visibilité au plan international. Le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption a animé une conférence de presse. Deux points essentiels étaient au menu. Il s'agit de la campagne de sensibilisation sur le contenu de la loi anticorruption et des journées nationales de la gouvernance. Deux étudiantes en année de master ont été surpris de savoir que le Bénin a une loi de lutte contre la corruption. Elle demeure encore inconnue par cet incitoyen béninois. La loi 2011-20 du 12 octobre 2011 porte en lutte contre la corruption et les infractions qu'on est en République du Bénin. Comment faire pour que ce dispositif juridique soit ventilé dans l'esprit de chaque Béninois ? L'autorité nationale de lutte contre la corruption a déjà sa solution. Elle lance une campagne de sensibilisation et de communication sur le contenu de cette loi dans les collèges et universités du Bénin. L'objectif global de cette campagne est de susciter une prise de conscience auprès des divers groupes cibles pour inverser à terme la courbe croissante de la corruption. De faire comprendre aux participants aux séances de sensibilisation la nécessité de la promotion d'une culture de dénonciation et montrer aux participants aux séances de sensibilisation l'importance de certaines valeurs citoyennes dans la promotion de la bonne gouvernance de susciter en eux des changements de comportement au sein des groupes cibles vis-à-vis des faits de corruption et surtout de leur faire comprendre la nécessité du respect du bien public. C'est également le moment pour le président de l'ANLC de donner les détails sur l'organisation des journées nationales de la gouvernance JNG. Pour cette troisième édition, le thème retenu s'intitule « L'éducation à la citoyenneté défis, enjeux et perspectives pour le développement du secteur de l'éducation au Bénin ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aussi nous voulons que la jeunesse soit formée parce que c'est elle qui va prendre la relève dans le pays. Que la jeunesse soit consciente et sache que la corruption est une mauvaise chose et qu'il faut tout faire pour combattre la corruption parce que c'est le bien même de la jeunesse. Ces deux activités de l'ANLC, à savoir la campagne de sensibilisation et les journées nationales de la gouvernance, vont se dérouler respectivement du 2 au 6 décembre, puis du 10 au 11 décembre prochain. Leur organisation a reçu l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance. Des femmes chefs d'entreprise renforcent leurs capacités sur le financement de leurs affaires. Un atelier de formation a été initié à cet effet pour mieux les outiller. Awa Cherif, Bruno Roteco. Favoriser le développement local grâce à la promotion du genre, c'est le cheval de bataille de la fondation Adèle Toku Dada qui se bat pour la formation des femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Cet atelier sur le financement parce qu'on voudrait démarrer cet échange. C'est pour nous aujourd'hui une rencontre où nous allons démarrer la conversation de comment pouvoir aider toutes ces femmes porteuses de projets à pouvoir accéder au financement. Le thème de l'atelier, c'est le financement. Nous allons vous présenter au cours des deux jours des méthodes alternatives au système traditionnel bancaire. Et donc, il était important pour une dame qui a vraiment travaillé à intégrer le genre au niveau national à ce que très tôt nous pensions à comment intégrer le genre dans le développement local. Relever le niveau de financement des femmes dans le secteur entrepreneurial apparaît comme une nécessité. Cet atelier veut donc outiller les femmes pour leur faciliter l'accès au financement. Il est important justement d'éduquer ces femmes. Les éduquer dans le sens où, si nous n'arrivons pas à accueillir du capital développement, si les PME n'arrivent pas à céder au financement bancaire, c'est essentiellement parce qu'elles ont un problème de capacité stratégique. Ressources, compétences. Et donc, il faut un accompagnement, il faut de la formation, il faut du coaching pour qu'elles passent d'un niveau de maturité qu'on appellera initial à un niveau de maturité discipliné. La présente formation est la bienvenue dans la mesure où elle intervient dans un contexte où il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans notre pays, le Bénin. Il est donc important d'encourager et surtout d'accompagner les femmes qui parviennent à s'établir chefs d'entreprise et à créer des emplois. Chères femmes, chefs d'entreprise, l'objectif visé à terme est de vous permettre, en votre qualité de chef d'entreprise, d'accéder au financement si chèrement désiré. Pour accroître la performance de vos entreprises et pour vous permettre de créer davantage d'emplois. Les projets d'entreprise initiés par les femmes n'étant pas légion, cet atelier vient donc en réponse pour accélérer l'autonomisation économique des femmes. En sport, EUSAE Football Club ne pourra pas jouer ses matchs de coupe au stade René Pleven d'Akwakwa. L'instance fêtière du football africain a disqualifié l'enceinte et renvoie les universitaires au stade Charles de Gaulle de Porte-Novaux pour les raisons du match à domicile. Les raisons de cette décision de la CAF sont à découvrir dans cet élément signé Bruno Soaly. EUSAE FC devra parcourir une trentaine de kilomètres pour recevoir la renaissance sportive de Berkane, le Daring Club Motema Pembe et Zanako FC en coupe CAF. Le stade René Pleven, théâtre de la qualification historique de EUSAE FC en face de poule de la coupe CAF, ne reçoit pas les faveurs de l'instance fêtière du football africain. En dessous des exigences de la CAF, le stade René Pleven d'Akwakwa, objet d'inspection des experts de la CAF, ne pourra abriter les matchs de la deuxième compétition la plus prestigieuse en club de la CAF. On peut reprocher entre autres au stade la qualité de sa pelouse synthétique vieille de plus de 10 ans, l'étroitesse des vestiaires dépourvues de commodités et les tribunes sans siège. Situation qui interpelle les autorités en charge du sport. Il faut réhabiliter le stade René Pleven avec les attributs des normes internationales. C'est un impératif. Inconnu sur le continent, il y a encore quelques mois, ESAE FC a changé de statut en éliminant Salitas et Génération Football. Le club béninois joue au Maroc contre la renaissance de Berkane, finaliste malheureux de la dernière coupe CAF. Sans grand moyen, le premier club béninois en face de groupe de la coupe CAF veut continuer par surprendre Hugues Zissouzounan. Salaire effectif, parcours africain et histoire, tout sépare ces deux clubs qui s'affrontent ce week-end en coupe CAF au stade municipal de 15 000 places de Berkane. Qu'importe la différence de classe, ESAE en face de poule est déjà en mode bonus. Le club de la capitale économique du Bénin a déjà accompli un exploit retentissant en éliminant deux gros de la compétition en Afrique de l'Ouest, notamment Salitas du Burkina Faso et Génération Football du Sénégal. Le petit poussé dans le championnat béninois a réalisé des miracles en 2019 en battant un géant dans les affaires domestiques la SPAC en finale de la coupe du Bénin. Sans grand moyen et sans véritable soutien, David fait une première partie de campagne africaine aboutie, suscitant davantage d'admiration et de respect à chaque Goliath terrassé. ESAE FC a clairement changé de statut, en témoigne d'ailleurs sa première place dans la Vitaleur Ligue 1 au thème de la sixième journée de cette saison 2019-2020. ESAE se rend au Maroc sans complesse du respect pour son adversaire, mais pas de crainte. ESAE aura le privilège de jouer de gros du continent, le Daring Club Motema Pembe et la renaissance de Berkan. Dans la même veine, les protégés du coach Richard Biot auront de la visibilité à travers la retransmission en direct de tout le match sur tous les canaux de la Confédération africaine de football. ESAE gagnera à la fin de la compétition au moins 275 000 dollars US, soit environ 165 millions de francs CFA. Mais en attendant, ce club sans mécènes se débrouille pour l'organisation de ces matchs. Les expéditions marocaines, zambiennes et congolaises sont un vrai challenge financier. Le club est rentré tardivement en possession de la logistique de la CAF, mais cela n'a nullement à fêter les joueurs selon le staff technique. Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers Berkane pour scruter la prestation du représentant bédinois en Coupe CAF. Ce sera tout mesdames et messieurs pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada